Bonjour, je suis Aimé Christian Ebois, ça c'est mon nom d'artiste, à l'état civil c'est Ebois et il est Christian Aimé. Je suis Ivoirien, acteur, comédien, producteur de cinéma. Eh bien le cinéma c'est un rêve d'enfant qui a pris forme en 2019 en Côte d'Ivoire dans mon pays Nathan et depuis 2019 on va dire que le cinéma est en train de me réussir c'est une passion folle que j'ai l'opportunité maintenant de vivre donc du coup depuis 2019 j'ai eu l'opportunité de jouer dans pas mal de grandes productions et je suis en train de me faire connaître petit à petit et je ne lâche pas l'affaire. En ce qui concerne le cinéma ivoirien je dirais que le cinéma ivoirien en plein essor dans la mesure où il y a beaucoup plus de personnes qui s'intéressent au septième art même au niveau du ministère de la culture il y a un accent particulier qui est mis sur le cinéma ivoirien ce qui encourage tous les acteurs ivoiriens et je dirais que dans quelques années le cinéma ivoirien va éclore voilà quoi c'est pas toujours vérifier le fait de dire que ceux qui font du cinéma ils ont pas un QI élevé non moi je suis ingénieur commercial pour ne parler que de moi et au niveau de des acteurs ivoiriens j'en connais plein qui ont beaucoup qui sont bourrés de diplômes c'est une question de bonne volonté moi par exemple le cinéma c'est ma passion et j'ai plus envie de faire quelque chose d'autre au delà du cinéma je vis cinéma je respire cinéma et je vais finir ma vie dans le cinéma peu importe les diplômes que j'ai donc on n'est pas forcément taré quand on vient au cinéma le cinéma on vient pas au cinéma parce que on n'a plus de débouchés non on vient au cinéma parce qu'on aime le cinéma parce qu'on a un truc et c'est mon exemple est-ce bêta Shaolin c'est une longue histoire c'est une longue histoire d'amour amour entre griffes amour fraternel Shaolin c'est le petit frère que j'ai pas eu c'est quelqu'un que j'aime beaucoup j'ai commencé par aimer sa musique déjà et puis quand on s'est rencontrés pour la première fois ça matchait et depuis lors jusqu'au jour d'aujourd'hui on ne s'est pas séparés et on n'est plus des amis nous sommes comme des frères et au delà de tout pour moi c'est après mais oui à Kobladu c'est le meilleur le meilleur artiste chanteur de la côte d'ivoire je le dis pas parce que je suis très proche de lui parce que j'ai découvert une certaine polyvalence à son niveau comme un poisson braisé là où tu le mets c'est là qui cuit il est très bon malheureusement je le dis c'est pas tout le monde qui le connaît on ne le connaît pas véritablement sa musique mais ça va venir tout le monde aura l'opportunité de le découvrir petit à petit migo battois est ce bêta alors ici en europe je suis au taquet vis-à-vis de toutes les opportunités qui pourraient se présenter à moi donc je ne lâche pas prise je vis en italie je viens d'italie mais je travaille plus au niveau de la france et puis pas que je crache sur les opportunités ici en italie et d'ailleurs même en italie j'ai eu la chance de rencontrer un jeune pétri de talent un jeune réalisateur du nom de agnero fernandez un ivoirien qui bruit de talent et j'ai pas hésité à faire une collaboration avec lui et avec lui nous sommes en train de réaliser pas mal de choses on a on a eu la chance de travailler sur des clips et là maintenant on est en train de préparer des courts métrages que nous allons vous donner l'opportunité de de voir pour montrer les capacités d'agnero ce que j'ai dans le vent voilà on s'arrête pas quoi on continue de travailler et puis on espère que ça va vous accrocher alors pour le mot de fin je voulais déjà commencer par dire grand merci à la crache femme production pour l'opportunité que cette structure me donne et puis un grand grand merci à toutes ces personnes là qui m'ont apporté leur soutien depuis le départ de ma carrière de ma petite carrière un merci en particulier à mon fan club les loquets qui sont d'arrache-pied pour me voir évoluer et merci à toutes ces personnes qui de près ou de loin m'apportent honneur soutien et je voulais dire à toutes ces personnes là que en ce qui concerne le cinéma le meilleur reste à venir on va faire flotter le drapeau ivoirien partout dans le monde entier parce